Bonjour le bonheur, bienvenue. Nous avons du nouveau sur ce qui se passe en Ukraine. Vous savez, la Russie a attaqué récemment l'Ukraine. Comment vivre la population là-bas? Il y a un homme qui a décidé de tout nous raconter. Et c'est cet homme que vous voyez juste là au milieu. Nous allons l'écouter et réagir ensemble après. C'est parti. Vous savez quand vous voyez des avions qui se tirent dessus, vous voyez des hélicoptères qui se tirent dessus sous vos fenêtres. C'était hier. Je crois que vous ne pensez plus qu'à une chose, c'est à quitter le pays, à sauver votre peau. On est en plein cœur de ville. On a des bombardements incessants. Tout a été trop rapide en fait. On n'y croyait pas. On ne pouvait pas imaginer qu'en 2022, il y aurait une attaque d'une telle ampleur avec les conséquences qui ne sont pas encore terminées. Moi, j'avais réfléchi à partir. Et puis, quand on a voulu partir, les routes étaient déjà pleines. On devrait être évacués. Mais au vu des conditions actuelles dans les rues, c'est impossible. On est en plein centre-ville. Vous avez Bicérapscale, marché ici. Vous avez Arena ici. Et vous avez Krishatik, c'est les Champs-Elysées de Kiev qui sont là. Et derrière, vous avez la place Maïdan à 400 mètres. On entend les bombardements. Les bombardements sont à bout de chasse et à 30 kilomètres. Ils font résonner l'immeuble. On a les vitres qui bougent. On est complètement impuissant. Et on ne peut même pas imaginer ce qu'il peut se passer. Parce qu'on est dans l'inimaginable. Je veux dire, là, il y a une station service à 5 kilomètres d'ici qui a explosé tout à l'heure suite à un bombardement de l'aviation russe. Donc, vous prédire l'avenir, on en est incapable. C'est anxiogène, simplement. On avait fait des grosses réserves volontairement au cas où. Le au cas où a fonctionné dans le sens où on s'est fait livrer des packs d'eau. Donc, on a de quoi manger, on a de quoi boire, on a de quoi vivre normalement. On a encore les communications à l'heure actuelle qui marchent. Donc, ça veut dire que tous les souhaits de la Russie de vouloir détruire l'ensemble des sites de communication, d'électrique, d'eau, etc., pour l'instant, ont été déjoués. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Excusez-moi, je tourne la tête parce qu'en fait, il y a des bombardements. On entend des bruits sourds. Donc, ça fait toujours... J'ai des amis ukrainiens qui, oui, qui sont partis, qui ont décidé d'aller tout de suite dans l'armée. Il y a une unité nationale qui est complètement incroyable. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas se battre, mais sont obligés pour préserver leur pays. Je ne sais pas si le monde s'en rend compte, mais autour de Kiev, c'est l'horreur. Moi, je crains que s'il y a une intervention extérieure des forces de l'OTAN ou autres, je crains que ça soit l'escalade. On est en 2022, voir ça, c'est affligeant. Et aujourd'hui, jusqu'où ça peut aller ? On est sur une guerre. On est en face d'une guerre avec des gens, avec des armes. Et c'est horrible. Vous n'entendez ça ? Vous n'entendez ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Aïe, aïe, aïe. Mouvez le monde. Écoutons-y ensemble et réagissons. Vous savez, quand vous voyez des avions qui se tirent dessus, vous voyez des hélicoptères qui se tirent dessus sous vos fenêtres ? C'était hier. Je crois que vous ne pensez plus qu'une chose, c'est à quitter le pays, à sauver votre peau. Vous avez entendu ça ? Il dit que lui, il a vu de ses yeux des avions de guerre en train de se situer dessus. Vous voyez les avions des ukrainiers contre les avions des russes. Et ça s'est passé en pleine ville, ici, regardez ici, là, ici, là, ici, là. Et quand vous voyez ça de vos yeux, tout ce qui vient dans la tête, c'est comment faire pour fuir, pour quitter le pays, parce que vous cherchez à sauver votre peau. On est en plein cœur de ville. On a des bombardements incessants. Tout a été trop rapide, en fait. On n'y croyait pas. On ne pouvait pas imaginer qu'en 2022, il y aurait une attaque d'une telle ampleur, avec les conséquences qui ne sont pas encore terminées. Vous voyez ça ? Il dit qu'on ne pourrait pas s'imaginer qu'en 2022, il y aurait tout ça. Mes frères et sœurs, je vous invite à vous préparer que ce que vous voyez là vous donne des idées sur ce que vous devez faire parce que là où vous voyez le monde, ce n'est pas bon. Ne vous dites pas, ah, en 2022, ça ne peut pas arriver. Ne vous dites pas que, oh, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. C'est un truc qui ne peut pas se passer. Dans le passé, quand Hitler disait qu'il allait tuer des millions de personnes, les gens ont cru qu'il blaguait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tué plus de 6 millions de juifs. C'est un truc hors du commun. Mais c'est arrivé. Vous ne ferez qu'à assister à des trucs bizarres, que le temps et l'espace ne vous disent rien. Vous serez toujours sur vos cadres, vous m'ont toujours sur vos cadres avec ces gens-là. Ha, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ah, la vie. Un début, je le dis encore. Moi, j'avais réfléchi à partir. Et puis, quand on a voulu partir, les routes étaient déjà pleines. On devrait être évacués. Mais au vu des conditions actuelles dans les rues, c'est impossible. On est en plein centre-ville. Vous avez Bicera Pascal, marché ici. Vous avez Arena ici. Et vous avez Krishatik, c'est les Champs-Elysées de Kiev qui sont là. Et derrière, vous avez la place Maïdan à 400 mètres. Face à ça, beaucoup de personnes ont dû quitter le pays. Les gens ont été obligés de partir. Et quand on dit partir, c'est vraiment partir. Ils sont partis en laissant derrière eux leurs biens. C'est-à-dire, leur maison, leur voiture, leurs vêtements, toutes choses encore. En fait, tout ce pour quoi ils ont travaillé dur toute la vie. À cause d'une guerre. Ils étaient obligés de tout abandonner. Eh Seigneur ! Eh Seigneur ! On peut faire ça ? C'est un truc hors du commun. Vous voyez ? Vous voyez la vie de l'homme ? Vous voyez la vie de l'homme ? Les gens ne se préoccupent même pas de ce que nous allons ressentir, s'ils ne s'entendent pas et qu'ils s'attaquent. Et qu'ils s'attaquent ? Ils s'attaquent vraiment. Ils s'attaquent pour tuer. Ils nous ont dit que plus de 100 personnes sont décédées aujourd'hui. Ils nous ont dit que plus de 100 personnes sont décédées. Ils nous ont dit quitter le pays. Ils ont dit, je regarde, je regarde là-bas. Voici des immeubles. Des immeubles visites. Les gens ont quitté le pays même. Ils nous ont dit, mais attends. On cherche la maison ici. Alors que vous vous êtes dit, fuir la maison là-bas. Hein ? C'est que le propriétaire des immeubles là. L'argent qu'il a investi dans son immeubles pour avoir... Bon, l'argent qu'il a investi dans... Ah ! Qu'est-ce qui va se passer ? Comment va-t-il faire pour retirer son argent ? Si vous commencez déjà à vous bombarder. Ça va vraiment détruire l'économie. Ça va vraiment bloquer beaucoup de choses. Après, il va falloir reconstruire le pays. Mais c'est pas un autre jeu que ça se passe. L'argent qu'on a tout ça, s'imagine, sans penser aux conséquences quand même. L'être humain a toujours été comme ça. Ils viennent toujours pour gâcher l'ambiance. Ils viennent toujours pour détruire ce que l'on a construit pendant plusieurs années. On entend les bombardements. Les bombardements sont à bout de chasse et à 30 kilomètres. Ils font résonner l'immeuble. On a les vitres qui bougent. On est complètement impuissant. Et on ne peut même pas imaginer ce qu'il peut se passer. Parce qu'on est dans l'inimaginable. Je veux dire, là, il y a une station service à 5 kilomètres d'ici qui a explosé tout à l'heure suite à un bombardement de l'aviation russe. Donc, vous prédire l'avenir, on en est incapable. C'est anxiogène, simplement. On avait fait des grosses réserves volontairement au cas où. Le au cas où a fonctionné dans le sens où on s'est fait livrer des packs d'eau. Donc, on a de quoi manger, on a de quoi boire, on a de quoi vivre normalement. On a encore les communications à l'heure actuelle qui marchent. Donc, ça veut dire que tous les souhaits de la Russie de vouloir détruire l'ensemble des sites de communication, électrique, d'eau, etc. Quoi ? Ils voulaient même empêcher ces gens-là d'avoir de l'eau et même de l'électricité. Donc, malgré ça, mais ça a été déjoué. Attendez, vous voyez, quand il y a des guerres, vous voyez ce qui se passe ? Donc, dans les plans, ils avaient prévu détruire la communication, la fourniture en eau et courant. En fait, tout ce qui va bloquer, comme moi, le pays, poussant ainsi les gens à sortir de la maison, pour chercher de quoi boire, s'il y a de bons sentiers. Et vous allez comprendre ce qui va se passer par là. Il va nous dire quelque chose encore. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Excusez-moi, je tourne la tête parce qu'en fait, il y a des bombardements. On entend des grouilles sourds, donc ça fait toujours. J'ai des amis ukrainiens qui, oui, qui sont partis, qui ont décidé d'aller tout de suite dans l'armée. Il dit que ses amis ukrainiens ont décidé d'entrer dans l'armée. Il y a une unité nationale qui est complètement incroyable. Et toute la nation ukrainienne a décidé de se joindre à cette guerre. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas se battre, mais sont obligés pour préserver leur pays. Ils veulent se battre pour préserver leur pays. Et ils sont obligés de le faire passer, c'est ça. Si le monde s'en rend compte, mais autour de Kiev, c'est l'horreur. Moi, je crains que s'il y a une intervention extérieure des forces de l'OTAN ou autre, je crains que ça soit l'escalade. On est en 2022. Voir ça, c'est affligeant. Et aujourd'hui, jusqu'où ça peut aller ? On est sur une guerre. On est en face d'une guerre avec des gens, avec des armes. Et c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a des crues ? Qu'est-ce qu'il y a des crues ? Qu'est-ce qu'il y a des crues ? Voici en réalité ce qui se passe. Voici ce qui arrive quand, font annuler parce que de passer son temps à nourrir le peuple, les gens passent la plupart de leurs temps à fabriquer des armes et des swissons massives. Chacun veut être le premier thème d'armement. Voici le résultat. Ils vont finir tout le temps par créer une guerre. Et c'est dans ces guerres qu'ils vont essayer les armes pour voir si ça fonctionne vraiment. Et il y aura des morts. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Seigneur Jésus. Le frère Seul Dieu est de l'autre côté. Seul Dieu est de l'autre côté. Veu ce qu'il a dit. Nous devons vraiment attirer une très bonne leçon. Il a dit que les Russes avaient prévu détruire ce qu'ils allaient fournir de l'eau et de l'eau et de l'eau aux gens. Même la communication à l'internet. Tout ça. Pour le côté de l'internet, tout cela sera bloqué. Face à ça, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez trouver des solutions. Il faut vraiment trouver des solutions. En tout cas, apprenez à construire des puits chez vous. Et faire même de vos propres châteaux d'eau. Si vous avez bien évidemment la moyenne. Apprenez aussi à étudier des énergies. C'est quoi l'appel ? Les panneaux solaires, l'énergie solaire. Si ça fonctionne bien. Ou bien les groupes électrogènes, tout ça. Il faut avoir tout ça maintenant chez soi. Parce que, vu ce qui se passe, pour moi c'est très grave. C'est très grave. Quand il passe à cela, il ne faut pas croûter sur... Quand ils commencent la guerre, ils sont fous du peuple. Ils sont fous de ce qui peut vous arriver. Ils sont fous des pieds déjà. Dans la vidéo précédente, il vous a montré comment ils ont combatté certains endroits. Et une femme a témoigné de comment elle reconnaît ça avec Dieu. Pour la vie qu'elle a, parce qu'elle n'a eu pas y croire. Jules, ce qui s'est passé... Vraiment, les gens ne nous aiment pas. Seuls Dieu nous aiment. Je vous donne, je vous donne pour la prochaine vidéo. Nous nous allons comprendre vraiment. Nous nous allons découvrir beaucoup de choses.